Salut les gourmands! Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on découvre un produit mal aimé des Québécois, pourtant qui fait fureur au Japon et en France. Ça goûte les vacances aux Éle-la-Madeleine. Hum! Le bourgot. C'est ça ici, le bourgot. Et c'est pas vraiment beau non plus. Regarde. Il y a une chair un peu tachetée noire. Mais quand on dit qu'on mange avec les yeux, c'est peut-être pas la plus belle chose à manger. On retrouve les bourgots sur la Côte-Nord, en Gaspésie, aux Îles-la-Madeleine. Je suis pas une fan de bourgots. J'ai jamais vraiment eu une belle expérience avec les bourgots. J'ai souvent mangé des choses qui sont beaucoup trop caoutchouteuses, qui ont été macérées dans du vinaigre pendant beaucoup trop longtemps. Puis je sais pas pour vous autres, mais manger quelque chose qui a une texture caoutchouteuse, j'ai pas vraiment de plaisir. Moi, je me suis rendue chez mon poissonnier préféré juste ici à Québec, dans le quartier Montcalm. Et c'est là que j'ai trouvé toute l'information nécessaire pour m'assurer d'avoir le meilleur bourgots possible dans mon assiette. Oui, ma l'herbe! Les bourgots ici. La poissonnerie. Poisson d'or. C'est assez rare de trouver des bourgots qui ont d'abord été congelés avant d'être sommurés. C'est lui ici. Ça, pour moi, c'est nouveau. Et c'est cette méthode-ci qui m'a fait tomber en amour avec le bourgot. Hum! Ce qui est le fun, c'est qu'on reconnaît vraiment le goût de la mer. La recette du succès derrière cette méthode de transformation, c'est que ça brise un petit peu la fibre du bourgot, ce qui fait que le petit côté caoutchouteux, on a moins de chances de le retrouver une fois qu'il est sommuré. Il est bon! Et il y a de la texture. Tu sais, le bourgot, c'est pas quelque chose qui va se laisser manger facilement, comme le pétoncque, par exemple. Lorsqu'on fait un carpaccio de pétoncque, ça va fondre quasiment en bouche. Dans le cas du bourgot, il y a de la résistance. C'est un mollusque qui a du musc. T'essayeras ça. Je dis bourgot depuis tantôt, mais on appelle ça aussi le bigorneau. Mais le nom scientifique du bourgot, c'est le buxin commun. Ça, c'est propre à notre garde-manger à nous. Et c'est ça qui est important, de mettre nos vrais produits frais au cœur de notre assiette et de cette façon, découvrir notre identité culinaire à nous, les Québécois. Hey! Santé les gourmands! Hum! Hum, 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 hum.